Sous-titrage Société Radio-Canada Ce lieu est... familier. Ces pierres devaient se souvenir du roi Kazoren et m'attendre. Oui, la chanson est plus forte ici. Plus... insistante. Elle veut remplir son utilité. Comme moi. Comme les graines. La chanson date de la saison du roi Kazoren, mais elle ne vient pas du roi. Pas exactement. Peu de choses. Sa voix qui m'appelle depuis le vert. Le chant de sa magie, fort et bon. Il m'avait confié au Weird avant que mes yeux ne se soient ouverts sur ce monde. Jusqu'à ce que les chante-feux me réveillent. La compréhension. J'ai été invoqué pour faire pousser les graines. Couronne, bâton et gantelet. Mais j'ignore pourquoi le roi Kazoren les avait fait dormir. Alors comment puis-je savoir quand les réveiller ? Nous devrions explorer. Apprendre. Je vous suivrai. Le chant que je sens se trouve dans ces vieilles pierres. Il est là, devant nous. Nous devrions continuer d'avancer. Explorer. Écouter. Apprendre. Je sens les esprits appelés depuis le vert. Liés dans des formes de faunes et d'autres corps plus sombres pour défendre cet endroit. Ils ne me connaîtront peut-être pas. Ils attendent depuis longtemps. Se sont oubliés. Sont devenus sauvages. Faites attention, amis de Laurel. Le chant m'appelle. Touchez la particule, amis de Laurel. Bienvenue, semeuse de rêve. Je suis Éven, apprenti du roi des druides. Le roi Cazorène m'avait demandé de préparer ce jour. Suivez le passage jusqu'au trône de Lière. L'apprenti du roi des druides ? C'est lui le chanteur. Il nous guidera. Une salle sous la colline. La cour du roi des druides. Le chant est plus clair à présent. Au-dessus de nous. Vers le levant. Le trône de Lière. Attention, amis de Laurel. Je sens un puissant gardien à proximité. Sous-titrage Société Radio-Canada Le chant est fort, ici. Touchez la particule. Et voyez ce que je vois. Cette tablette de pierre raconte le dernier rêve de Cazorène. Une sinistre trahison suivie par des graines d'espoir. Nous avons puni les coupables, rayé leur nom. Pour guérir, nous oublions. Mais la semeuse doit se souvenir. Entrez dans le jardin. Venez, amis de Laurel. Le jardin est par là. Pourquoi le chant m'a-t-il guidé jusqu'ici ? Touchez la particule, amis de Laurel. J'ai préparé un chaudron et planté trois herbes dans ce jardin. La semeuse connaît l'élixir des pensées d'Yphre. Mélangez, buvez et voyez ce que j'ai vu le jour où le roi des druides est mort. Je suis la semeuse. Et je me souviens de cet élixir. Venez me parler, amis de Laurel. L'aîné avait prédit ce jour. Où je serais attirée à ce chant. Et que je ne serais pas seule. Cet élixir est le même que la potion que le Wyrd utilisait pour communier avec moi pendant que je dormais. Elle connecte l'aujourd'hui et l'hier. L'ici et le là. Je dormais. Mais j'ai beaucoup appris en vivant avec le Wyrd. Il buvait l'élixir pour venir communier avec moi. M'enseigner. Me parler. M'écouter. Cueillez des herbes de chaque partie du jardin. Et je créerai l'élixir. Il nous montrera ce que l'aîné veut nous montrer. Nous deviendrons un rêve. Un souvenir. Et ainsi, nous nous souviendrons. Mais c'est vous qui devrez le boire. Seul un réceptacle mortel pourrait comprendre les souvenirs d'un mortel. Je verrai aussi. Par votre intermédiaire. Le glas. Un goût qui vous permet de rêver les yeux ouverts. La conite. Une simple pincée affaiblit la frontière entre aujourd'hui et alors. De la langue de faune. Une puissante protection contre le mal. Parfait. Il faut autre chose. Quelque chose qui m'appartient. Buvez. Ensemble, nous arpenterons les souvenirs de l'aîné Éven. Aîné Éven, j'ai besoin de votre aide. Le jour que j'espérais éviter est arrivé. Une soif de pouvoir va détruire tout ce que nous voulions construire sur l'archipel. A présent, les druides tuent les druides et se disputent un trône comme les elfes que nous avons laissés sur le continent. Je dois y mettre un terme. Cela fait-il donc si longtemps que tu étais mon apprenti, Éven ? As-tu oublié le temple d'Yphelon ? Nos frères et sœurs égarés profanent ce lieu sacré par leur violence. Les adeptes de la flétrissure parmi le cercle chantent feu. L'essentiel de ce cercle sert le cycle de la création. Mais ceux qui révèrent la flétrissure ne révèrent que la mort et la putréfaction. Ils cherchent à s'emparer du trône de l'Ierre, à nous plonger dans une ère de ténèbres infinies. Je dois rendre les symboles de mon pouvoir. Ma couronne, mon bâton et mon gantelet à Yphra. La saison du roi des druides doit prendre fin, pour le moment. Et nous préparerons l'avènement de mon rêve. Escortez-moi auprès de l'aîné Verline dans la chambre rituelle. Il faut arrêter ceci dès aujourd'hui. La chambre rituelle se trouve au sud. Prenez le passage qui monte. Restez sur vos gardes, mon vieil ami. Les adeptes de la flétrissure sont déjà dans le temple. Nous devons rendre les symboles du roi à Yphra avant qu'il nous arrête. La couronne, le bâton et le gantelet furent créés à partir d'une graine. Nous devons en refaire des graines. Vous avez entendu mon rêve, Évène. Comment la semeuse s'éveillera une fois que le schisme au sein de notre peuple sera refermé. Vous sentez-vous bien, Évène ? Le rêve est ma prophétie des deux avenirs. L'un bon et l'autre mauvais. La semeuse est la clé. Elle est l'esprit que j'ai invoqué depuis le verre et confié au Weird. Nous l'appelons Free. Vous devez lui préparer le message comme nous l'avions décidé. En cette époque trouble, mes pensées aussi sont confuses, mon ami. Verline est mon conseiller le plus proche. Un chante-feu loyal qui ne sait que trop bien quelles menaces font peser ceux qui suivent la flétrissure. Il est en danger, lui aussi, car certains le voient comme un traître. Savoir qu'ils sont là et désirent notre mort ne vous suffit pas. Ah, pardonnez-moi. Je partage votre confusion. Nous n'avions pas deviné l'étendue de l'influence de la flétrissure. De puissants druides du chante-feu sont tombés sous sa funeste emprise. La question est difficile. Les druides du chante-feu révèrent le grand cycle de la création et de la destruction. La mort et la renaissance. Mais ceux qui s'abandonnent à la flétrissure ne voient que la moitié de cette roue sans fin. La moitié sombre. Ils ne doivent pas accéder au trône de Lière. Je suis avec vous, ami de Laurel. Vous êtes l'aînée Éven. Et voici le roi Cazorène. Je me souviens de lui. Ici, Éven. L'aînée Verlyne nous attend dans la chambre rituelle. Le roi des druides est plus vieux. Usé. Bien des saisons ont passé depuis qu'il m'a confié au juin. La chambre rituelle se trouve juste derrière cette porte. Commencez le rituel immédiatement, aînée Verlyne. Aînée Éven. J'ai besoin de votre aide. Mon roi, j'aimerais qu'il y ait un autre moyen, mais si votre décision est prise... Le temple d'Iffelon. J'entends son chant. Même dans ce rêve. L'aînée Verlyne a les symboles. Il peut commencer le rituel. J'espérais que le jour de mon abdication, le jour où je quitterai le trône pour la forêt, l'ombre aurait quitté notre peuple. Je vois à présent qu'il me faut accomplir une dernière action. Pouvez-vous m'aider, mon vieil ami ? Souvenez-vous de tout ce que vous verrez, Éven. Lorsque la prophétie sera accomplie, lorsqu'un nouveau roi naîtra, les graines devront venir ici pour être bénies par la semeuse dont parle mon rêve. Vous devez préserver ce moment pour éduquer la semeuse. Et maintenant, allez aider Verlyne. Nous avons besoin que la lumière des lunes éclaire les bassins sacrés de cette chambre. La larme de Mara et le chagrin de Chandar doivent contempler et bénir nos actes. L'aîné Verlyne vous dira quoi faire. Je dois me préparer. Je crains que le roi des druides ne commette une erreur. Ses symboles sont des présents d'Ifra. Depuis des siècles, nos rois les portent avec sagesse et bienveillance. J'ai supplié qu'Azoren de ne pas en priver ses successeurs. Mais il insiste. Si nous devons le faire, alors oui, il nous faut la lumière de la larme de Mara et du chagrin de Chandar. De chaque côté du balcon se dresse une pierre truidique. Tournez-les toutes les deux face au bassin sacré. Cela fera apparaître la lumière des lunes pour sanctifier cet endroit. Yfra, entend-nous. Prends la couronne, le bâton et le gantelet aux graines d'où ils jaillirent. C'est de la folie, Gazoraine. Vous ne me laissez pas le choix. Faitressir, guide mon bras. Trahi ! Pourquoi, Verlaine ? Disparaissez ! Je vous bannis ! Les adeptes de la flétrissure, plus insidieux que je ne le pensais. Une lame empoisonnée dans la main d'un ami de confiance. Cela prouve que j'avais raison. Couronne, bâton, gantelet, tout cela doit retourner au vert. Vous devez m'aider, Evan. Rassemblez les graines sacrées. Aidez-moi à invoquer Hurdir, le gardien, un puissant allié pour la semeuse. Un protecteur pour que seul un roi digne de ce nom fasse pousser les graines. Ensuite, donnez une graine à chaque cercle druidique pour qu'il la garde, la conserve. Le chêne à la marée aînée, les sorbiers pour littérature, le frêne pour les champs de feu laissés indemnes par la flétrissure. Une dernière chose, allez au trône de l'hier, scellez-le, nul ne devra entrer avant l'éveil de la semeuse. Merci, mon vieil ami. Prenez les graines, allez au centre de la chambre, touchez la particule de lumière. Touchez la poussière pour commencer l'invocation. Je me chargerai du reste. Hurdir est un esprit du verre. Il protégera cet endroit jusqu'à l'avènement d'un nouveau roi des druides. Hurdir veillera jusqu'à ce que la semeuse décide que la saison des graines est revenue. Cela, je vous laisse vous en occuper. Ralliez les cercles contre ceux qui suivent la flétrissure. Vainquez-les, enfermez-les dans la montagne, puis qu'ils soient oubliés. Il ne peut y avoir aucune guérison tant que les druides cherchent le pouvoir et se déchirent. vous voyez, c'est long. Merci.